En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai de près du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamant la parole de Dieu, louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, chers amis, nous voici donc réunis en ce magnifique beau jour solennel de la fête de la Pentecôte, Pentecosté, cinquantième jour après Pâques. C'est exactement ce que nous fêtons chaque année, et c'est avec la fête de la Pentecôte que se clôture le temps de Pâques. Pâques, qui veut dire passage, et qui nous rappelle éminemment le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du conflit à la paix, etc. Nous pourrions nous interroger quel sens a le fait de célébrer chaque année ces mêmes fêtes, et particulièrement la fête de Pentecôte. Et en posant la question, frères et sœurs, nous sommes bien évidemment renvoyés, non pas au sens même de la fête d'abord, mais à notre rapport à la fête que nous célébrons. Si nous venons chaque année à l'église pour célébrer la Pentecôte par tradition simplement, nous tomberons bien sûr dans une forme de ritualisme, nous sombrons en quelque sorte dans la routine, et très vite on perd le sens des choses. Et nous avons déjà là, frères et sœurs, un premier élément de réponse à la question « Pourquoi célébrer chaque année la fête de Pentecôte ? » Vous avez déjà un premier élément de réponse, tout simplement parce qu'il nous faut la force de l'Esprit Saint pour sortir de la routine, pour entrer dans une nouvelle compréhension de cette fête de la Pentecôte. Pour nous chrétiens, la lumière dont nous avons besoin pour éclairer notre intelligence, pour ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures, comme cela nous a été rappelé pendant ce temps de Pâques, au moment où on a entendu le récit d'Emmaüs. Le texte ne dit pas que Jésus a ouvert le cerveau à l'intelligence des Écritures, mais le texte dit qu'il a ouvert leur cœur à l'intelligence des Écritures. Dans la Bible, le cœur, c'est le siège, comme on dit, des pensées, des intentions, des projets. Et quand le Seigneur ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures, autrement dit, de sa parole, cela veut dire, frères et sœurs, que le cerveau humain ne suffit pas pour entrer dans la compréhension de la parole de Dieu. Certes, notre intelligence, notre raison, est au service de la foi, de la confiance, de la compréhension des mystères de la vie, de la mort, de la vie éternelle. Mais il nous faut absolument l'Esprit Saint et l'Évangile que nous avons entendu ce matin nous le dit dans la bouche même de Jésus. « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire », dit-il aux apôtres, « mais pour le moment, vous n'avez pas la force de les porter ». « Porter », c'est le même mot que dans le mot « prophète ». « Porte-parole de Dieu », « porter la parole de Dieu », être capable de la voir en soi, de la comprendre, de la méditer, de la traduire avec des mots compréhensibles. Vous voyez un peu, frères et sœurs, tout le parcours intérieur que cela suppose pour que nous puissions passer de la lecture de la parole de Dieu à entendre cette parole, à la comprendre et finalement à la vivre avec notre cœur. D'où l'importance d'avoir cette assistance de Dieu même pour nous y aider. Alors ce matin, frères et sœurs, comme nous en avons l'habitude, laissons-nous simplement éclairer par la parole de Dieu elle-même qui va ouvrir notre cœur à l'intelligence de l'Écriture, mais aussi pour comprendre le sens de la fête de la Pentecôte. La deuxième lecture au Galate est très éclairante à ce propos. Il y a un affrontement entre la chair et l'esprit. Nous sommes des êtres incarnés. Nous vivons dans un corps qui traduit toute la dimension charnelle de notre existence. Et souvent, notre manière d'être, elle est configurée par rapport à une façon de vivre uniquement selon la chair. Et si nous sommes esclaves, par exemple, de nos pulsions, de nos envies liées uniquement au corps, vous comprenez que notre façon d'être peut être ou très matérialiste ou très loin de l'esprit de Dieu. Vivre selon l'esprit et selon la chair peut s'opposer. Mais si on veut accorder les deux, il faut que l'esprit prenne le dessus et l'esprit du Seigneur, l'esprit saint. Vous comprenez maintenant, et c'est peut-être un deuxième élément de réponse à notre question, pourquoi fêter chaque année la Pentecôte ? Parce qu'il nous faut retrouver une nouvelle posture, un nouveau rapport à nous-mêmes, aux autres, à Dieu. Nous devons être, nous devons maîtriser nos pulsions qui sont humaines, au sens où ça fait partie de notre nature humaine. Mais être esclave de nos pulsions pourrait bien faire de nous des inhumains. Nous pouvons avoir un comportement totalement inhumain parce que nous nous laissons dominer par nos envies, par l'avoir. Et ce qui est important, c'est ce que nous sommes, c'est l'être. Chers amis, l'esprit saint nous réhabilite dans notre dignité humaine par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes d'abord nés de Dieu et nous retournons à lui. Nous sommes ses enfants bien-aimés, bien sûr incarnés dans un corps. Mais saint Paul nous le rappelle. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Dans ce corps, Dieu vient faire sa demeure. Alors toutes celles et ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre communauté chrétienne quand on célèbre le baptême, la confirmation, l'eucharistie ? Quel sens a la célébration des sacrements ? Eh bien, je crois que nous pouvons le découvrir à travers cette fête de la Pentecôte. Chaque fois que l'Esprit Saint est donné à des baptisés, des confirmés, des personnes qui viennent à la messe pour communier au sacrement de l'Eucharistie, les malades qui reçoivent le sacrement des malades, les prêtres qui sont ordonnés par le sacrement de l'ordre au rang du sacerdoce. Pour les personnes qui reçoivent l'Esprit Saint dans le sacrement du pardon, dans les sept sacrements, il y a tous les dons, les grâces que Dieu nous fait pour nous réhabiliter dans cette dignité humaine des enfants de Dieu qui élèvent notre cœur, notre âme, notre esprit au rang de Dieu lui-même. Alors, chers amis, ce matin, ayant cette chance énorme de vivre une Pentecôte si particulière, grâce à la démarche de nos amis qui ont demandé le baptême, la confirmation, dans une dynamique intergénérationnelle, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que l'Esprit Saint non seulement traverse le temps, l'histoire et toutes les géographies, nous avons entendu dans les actes des apôtres l'origine de toutes ces personnes qui étaient rassemblées au moment de la Pentecôte primitive de la première église, Parthes, Medes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, Crétois, Arabe. Tous, on les comprenait dans leur langue. La langue, c'est la culture. La langue, c'est le moyen d'expression pour se faire entendre et comprendre. Troisième élément de réponse à la question pourquoi fêter chaque année la Pentecôte ? Parce que l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous permet de parler le langage de la foi, de la confiance, nous permet de témoigner du Dieu d'amour, du Dieu vivant. Alors oui, rendons grâce à l'Esprit Saint pour le don infini qu'il nous fait de sa présence, de son action au cœur de ce monde, en nous, autour de nous et à travers nous. Rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs, pour la Pentecôte qui réveille en nous le don de la foi reçue au baptême. Et prenons un tout petit instant de silence maintenant pour confier particulièrement au Seigneur, Nelly, Valentin, Robert. Prions pour tous les enfants qui reçoivent le baptême, qui vont se présenter à la communion pour les confirmants. Prions aussi pour les jeunes couples qui se préparent au sacrement du mariage. Là aussi, l'Esprit Saint est donné au couple pour solidifier leur amour humain pour qu'ils puissent vivre le mariage dans un élan d'amour infini enraciné dans le cœur de Dieu. Prenons un instant de silence pour laisser l'Esprit Saint réveiller notre tièdeur ou notre timidité dans la foi. Amen.